bonjour à tous c'est le mot du jour du jeudi 18 juin c'est parti le mot du jour c'est avant avant je te montre l'image ce matin théo s'est levé de son lit avant que le réveil ne sonne alors regarde bien 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 l'image et c'est de repérer tous les personnages et tous les objets dont je viens de parler je te répète donc ce matin théo s'est levé de son lit avant que le réveil ne sonne donc tu fais pause tu regardes bien tous les détails et on se lance ensuite dans les questions allez on y va pour le mot avant tout d'abord tu me racontes l'histoire vas-y c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle théo et qui se lève qui sort de son lit avant que le réveil ne sonne d'habitude c'est le réveil qui sonne et après on se réveille lui il s'est réveillé avant que le soleil ne sonne et s'est levé avant que le réveil ne sonne moi j'écris théo un petit garçon s'est levé avant que son réveil sonne question suivante quelle lettre le garçon représente-t-il donc le petit garçon il représente un la lettre t si on tombe bien il s'appelle théo question suivante comment la lettre n est-elle dessiné qu'est ce qu'elle représente quoi la lettre n elle représente un lit un lit qui est juste placé avant théo qui vient de se réveiller question suivante quelle lettre est transformée en réveil c'est la lettre a alors elle est écrite dans une police un peu différente que celle que j'utilise d'habitude moi j'utilise d'habitude les a comme ceci mais on peut les écrire comme cela et dans le réveil elle est écrite comme ça pour faire comme si c'était un 6 en fait de réveil mais en fait c'est un un a pardon donc on a le réveil on a lit on a théo question suivante comment le son en dans avant s'écrit-il a n ou e n dans avant le son en s'écrit a n on a le réveil avec un a à l'intérieur et le lit juste après c'est le n a n ah oh c'est dur celle là de quelle couleur sont les deux premières lettres du mot tante tu as une chance sur quelques-unes moi je m'en souvenais plus alors les deux premières lettres du mot elles sont bleues mais t'inquiète pas même moi j'ai été obligé d'aller regarder à nouveau parce que j'avais oublié aussi et toi peut-être que tu t'en souvenais essaie de re pardon je vais j'ai pas affiché voilà essaie de reproduire le dessin essaie de refaire le dessin que tu as vu au début vas-y fais pause alors hop là on a le réveil au milieu ensuite le lit et ensuite théo qui sort du lit dernière question petit garçon qui apparaît directement c'est pas grave écrit le mot voilà donc tu écris le mot et tu souligne la lettre muette ainsi que le son en donc tu vas devoir écrire avant tu souligne la lettre muette celle qu'on n'entend pas et tu souligne aussi le son en vas-y fais pause si tu as terminé je te mets la solution avant s'écrit A-V-A-N-T j'ai souligné le T qui était la lettre muette ainsi que le en qui s'écrit A-N et c'est toujours de te souvenir du réveil où il y avait le A un petit peu spécial qui était dessiné avec enfin comme comme si on avait un 6 en fait voilà essaie de te souvenir de ça enfin vraiment un 6 ça fait des petits traits pour faire comme sur un réveil et c'est toujours de te souvenir aussi du lit et surtout de Théo le petit garçon qui se lève à la fin qui sort de son lit donc le T est toujours très important dans le mot avant pour finir la séance comme d'habitude je vais te proposer une phrase que je vais te dicter et que tu vas écrire s'il te plaît alors je vais réutiliser les mots toujours essaie de te souvenir de l'histoire de toujours je vais réutiliser le mot même qu'on a vu mardi et je vais utiliser également le mot avant allez on y va la phrase c'est je rentre toujours avant toi même si tu vas vite on y va je 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 majuscule je je rentre rentre je toujours toujours je rentre toujours allez on fait marcher sa mémoire on essaie de se souvenir de l'histoire du toujours je rentre toujours je rentre toujours avant 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 toi je rentre toujours avant toi même 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 on se souvient de l'histoire aussi des deux sœurs même même si tu même si tu va vite point point je rentre toujours avant toi même si tu va vite point je rentre toujours avant toi même si tu va vite point et on regarde la correction et la voici je rentre toujours avant toi on a nos deux fleurs celle qui a été bien arrosée qui est bien droite c'est le J et le S la fleur toute ratatinée puisque l'arrosoir R ne l'a pas assez je sais pas pourquoi je parle comme ça ne l'a pas assez arrosée voilà en tout cas c'est toujours et ensuite avant on a le A c'est le réveil on a le N c'est le lit et Théo qui s'étire à la fin en sortant de son lit donc le AN et le T muet à la fin je rentre toujours avant toi même si tu vas vite même c'est la sœur qui porte un chapeau qui fait donc l'accent circonflexe sur le deuxième E voilà je rentre toujours avant toi même si tu vas vite allez cette séance est terminée tu ranges un nouveau mot dans ta boîte à mots invariables et on se retrouve demain pour un dernier mot de la semaine